Bonjour, salut, comment vas-tu? Laisse-moi te raconter. Cha-ba-da-da-ba-da-ba-da, oh yeah! Oh! 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 Mon Dieu, je suis heureux ce soir-là, mes enfants. C'était extraordinaire. J'ai réglé le plus beau cas avec ma femme un matin. Elle était là depuis des années quand elle passait son temps. Elle dit, Claude, ça sert à rien. Tu vas me payer. C'est moi qui fais le ménage ici. Je vais être payé comme une femme de ménage. Bien, j'ai dit, d'accord, mon chéri, mais tu feras comme elle, tu viendrais ainsi d'une fois par semaine. Ah bon, là, tu sais, mes enfants, quand Marie vient le soir avec une de ses cousines qui est rendue, quoi, 64, 67, pas laide, pas laide, non, mais ça fait 7,8 fois qu'elle se fait remonter. Là, je pense que le docteur a manqué son coup. Elle est rendue qu'elle se fait la barbe. Je me demandais, je me demandais toujours pour quelle raison que les femmes de race noire se promenaient toujours avec des grandes sacoches. C'est pour traîner leurs rouges à lèvres. Oh! Pas bien encore, Tongo! Salut, regarde la visite! J'ai le gagné! Oh! Pas un mot, mon chéri! Je vous invite à sûr un coup de poignet. Ah, c'est un charlie! Eh, est-ce que tu prends quelquechose, Gilbert? Un pelier. Non, je bois jamais. Un pelier? C'est pas possible. C'est pas de la vieille. C'est à moi un verbe d'eau. Je vois pas Pierre. Euh, voulez-vous faire mes portes, on va le poigner vivant. J'ai été... D'abord, j'ai une facture à te donner pour ton époux. Je m'a téléphoné pour une garde-robe entière. Alors, on va se voir plus tard. Il est en train de s'arranger pour faire du ski de fond dans le Saint-Laurent, lui. Ah non, non, non. Il faut que tu paies. Comment faut que tu paies? Tu es déjà dans le jeu avec un bloc de ciment dans le dos. Non, mais tu sais, Pierre, il faut... Quand tu as une épouse qui est belle comme la tienne, il faut que tu l'habilles et les gammes. Alors, il faut que... Elle est belle sur les noms. Lui, il a-tu le dos de mettre le troupe dans le ménage des autres? Elle est fantastique, mais il faut qu'elle soit allurée. Je pense que c'est une fille qui aime être allurée. As-tu vu? Il est allé... Mais, Gilles... Sous-tu où il l'a pris, celui-là? Regarde. Il est allé le voler dans la garde-robe du Prince Philippe. Ah, bon, 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 bon. Mais est-ce que tu lances des bouteilles dans tous les beurts, comme ça? Je ne bois jamais. Ah non? Je ne bois jamais. Mais tu ne lances pas toujours les bouteilles. Non, mais c'est pas... C'est naturel. Parce que là, ça tient pour pas dans le bas de la ville. Non, ça fait de l'overtime au mètre de l'hôtel. Ouh, 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 ouh. Ça va te faire très bien. Et puis, à part le temps, et... Ben, c'est ça. Tu veux que je te raconte une histoire? Ben, j'espère bien. Alors, une fois, moi, j'ai pensé à tout ça. J'en avais trois, quatre. Alors, je connais une fille qui a accouché, qui était sur la table d'opération. Et puis, son médecin-là, regarde, comprends-tu? Puis, elle était très nerveuse. Puis, elle a dit, détendez-vous, Mme Gros-Loup, détendez-vous, ça va bien aller. C'était son premier. Elle allait avoir... Puis, maintenant, oui, elle... Elle allait enfant. Elle était enceinte, elle allait enfant. Elle allait enceinte. Bon. Alors, là, le médecin... Tu sais, maintenant, la psychologie, on peut parler, le médecin, avec la cliente. Tu savais ça. Oui, mais pas avec le bébé. Il est-tu plate? On peut en plus tard avec le bébé. Je te parle tout de suite. Alors, là, la tête sort, comprends-tu? Oh, mon Dieu! Il dit, Mme Gros-Loup, la tête est noire. Oui, la tête noire, la tête sur le bébé. Non, non, noire. La tête sur le bébé. Alors, ce qui est très beau, elle dit, ça, c'est mon voyage à Martinique. C'était une grande amoureuse. Ah! C'est une femme libérée. C'est ça. Le docteur sort le tronc, comprends-tu? Il est à rouge. Non! Alors, elle me dit, qu'elle a dit au docteur, elle dit, docteur, elle était toujours couché. Elle dit, vous savez, ça, c'est bon. Quand j'étais à Quacknew-Hawkard, j'ai tombé en avant avec un sauvage. C'est tout un mélange. La troisième affaire, les jambes sortent jaunes. Oh! Un or fort de Chine. Hein? Ah! Unique au monde. Unique au monde. Alors, là, on va, 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 Alors, là, le bébé, là, les fêtes jaunes, là, il dit, elle dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, ça, c'est mon party dans le champ de temps, comprends-tu? Oh, oui, 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 oui. Alors, là, le bébé, là, tu comprends, elle était tellement contente, là, le médecin, donne-toi, tu sais, il faut quoi, nos bébés. Le bébé, hein, 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 il s'en pleure, tout était superbe. Mon Dieu, je suis content, je pensais qu'il était pourjapé. Mon Dieu! Bonjour, je pars en direct. Oui, oui, Mme Blanchard. Son auto? Oui, certainement, mais c'est ta femme. Quoi, qu'est-ce qu'elle? Elle veut avoir son auto. Il n'en est pas question, moi, je pense. Oui, mon Dieu. Il n'en est pas question, dis qu'elle ne touche pas l'auto. Bien, excusez-moi, là, Mme, de me mettre ce qui ne me regarde pas, mais il fait difficile de ne pas prendre l'auto. C'est simple, ça? C'est simple. Bon, je ferme la ligne, mais bonsoir, madame. Bon. Je suis effrayant, prêtez-lui, je pense. Bonsoir, madame. Bon, c'est fini, hein? Ça va pas. Oh, c'est encore là, je suis sûr. Oui, Mme Blanchard, oui. Hé, c'est elle, elle insiste, là. Dis-y, non! D'abord, j'ai les clés dans mes porches. Il y a les clés dans ses pas. Il n'y a pas de question qu'elle ne prenne pas l'auto. Il fait dire de ne pas prendre l'auto. Madame, écoutez, là, je ne peux pas... Ben non, madame, je ne peux pas aller plus loin. Je dois savoir ce que j'ai à faire. Non, OK, on est au bar en direct, hein? C'est ça, c'est ça! Là, si vous continuez... Ben, écoutez, madame, si vous continuez, ma... Mme Blanchard, vous prenez pas l'auto. Je sais que t'as beaucoup maigri. C'est effrayant, je trouve ça inhumain. T'as pas le droit de faire ça. On fait pas ça à sa femme. Hé, non, jamais je fais ça. Viens, je suis malin. Quoi? Quoi? Quelle semaine qu'on est rendue? T'as pas vu dans le journal ce matin? La semaine sécurité routière. Bon, ben, c'est pour ça que je ne prends pas le char. Je veux faire ma part. Oh, quand vous rencontrez une de mes enfants, il y a des gars, justement, qui s'en allaient en parlant de voiture, pis ils rencontrent une petite fille sur la route, comprends-tu, qui faisait du pouce, ils l'embarrent. À un moment donné, il va-tu le charge avec la petite fille, il parle, parle, tu sais, il va faire des choses. À un moment donné, il met sa cuisse, il l'emmène, l'arrête d'un verre, prend un verre, part avec le char, rentre d'un autre bord, prend un verre. Mais là, le gars, à force de prendre un verre d'un bord, pis un verre de l'autre, à un moment donné, le gars, comprends-tu, voulait vider le trou plein de... Fait qu'il dit, si ça vous ferait rien, je m'arrêtais à la station de gaz ici. Il dit, il ne savait pas comment dire ça, je vais aller juste me poudrer le nez, ça serait pas long. Fait que le gars débat, comprends-tu, pis il s'en va au privé, il revient, il rembappe dans le char, je vais dire, prends une autre petite bière en s'en allant. Si ça vous ferait rien, je m'arrêtais à l'autre station. J'ai dû m'aller me poudrer le nez un peu. Le gars rentre au privé, il va se poudrer le nez, il vient dans le char, ben, un moment donné, il s'assoit, ben, s'assoyant, il avait oublié de fermer son fermeture d'éclair. Le petit, il a dit, c'est pas de mes affaires, mais il a dit, vous êtes mieux de fermer votre compact, je pense que votre rouge à lèvres dépasse. Ah! Ouais, ben, il est trois ans, on ferme les trois ans. On va passer. On va passer. On va passer.